T'es prêt? On y va! Tiens, mets dedans! Mets dedans le pot! Mets dedans! Bravo! Regarde encore! Vas-y! Ouais! Non! On touche pas à ça, Coco! T'es dedans! Ouais, bravo! Oh! T'as aidé beaucoup, Maman! T'as aidé beaucoup, Maman! T'as aidé beaucoup, Maman! Viens là-bas! Vas-y! D'edain! Viens là-bas! Viens là-bas! Oh, t'es Fabio! D'edain! Tiens! D'edain! Ouais! T'es prêt? Il est dehors là, qu'on mette dedans! Qu'est-ce qu'on mette dedans? Sinon, on va tout laisser aller, il est déjà propre! Merci! Allô toi! T'as réussi aussi? Oui! T'as réussi aussi? Est-ce que tu en veux un autre? Regarde, je vais te donner quelque chose de plus difficile! C'est des bas maintenant! Oh oh! On va me tomber! Là, on a deux bas à placer, qu'est-ce qu'on fait? En joue à la place? Prépères-tu les petites débarouillettes? Bien! Débarouillettes? Tu préfères tout ça? Hop! Tiens! T'es vraiment un champion! Vraiment! T'es vraiment un champion! Vraiment! Ouais, c'est encore tombé! Ah! Ce bas-là, il est étonnant! Il est étonnant ce bas-là, hein? Oui! Mais arrête pas de s'enver regarder l'autre! Ah! Mais là, non! C'était bien parti! Non, non! On est ici! OK! Tu vas les remettre? Il est fâché parce qu'il y a le poton! Non, non! Non! Tu peux remettre tes choses, par contre! Oui, maman, elle a travaillé fort! Comme toi! Oui! Oui! Non! Regarde, tu as plein de débarouillettes, par contre! Est-ce que tu les ramasses et tu me les donnes? Tu me les donnes aussi, les débarouillettes? Et tu veux les remettre toi-même? Bravo, mon cas! Maman est vraiment contente que tu l'aies aidée ce matin! Ça a été beaucoup plus rapide! Oui! Ça a été beaucoup plus rapide! Mais oui, maman, elle te filme! Mais est-ce qu'on va toucher? Maman! Non! Il faut pas toucher, Coco! Maman! Est-ce que tu montres aux gens comment t'es un champion? Oui! Oui! Tu veux leur montrer la débarouillette? On va toucher! On va toucher! Il est là! Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle nuit. On est jeudi matin, qui dit jeudi matin, il dit la dernière journée que je vous parle. Vous avez vu ce matin, mon coco m'a aidé avec mon lavage. C'est la première fois que je l'initie à m'aider comme ça. Je suis vraiment satisfaite, il est vraiment bon. C'est fou comment il est content, il est fier de lui quand il fait quelque chose et que je lui ai dit bravo. Il est vraiment content, il est vraiment cute. Donc voilà, ce matin j'ai fait du lavage, comme vous avez pu le voir. J'ai aussi fait le ménage de ma toilette. Je vais baisser mon ton parce que je pense que le calme m'entend. J'ai fait le ménage de la toilette. Et puis j'ai nettoyé ma table, nettoyé ma cuisine. Donc j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Je me suis habillée aussi. Ça compte. Et puis mon planning pour aujourd'hui, dans le fond, dès que j'arrête de vous parler, je vais préparer mes légumes pour mon souper. Ensuite, on va probablement dîner. Après ça, on va partir chez Walmart. J'ai des choses à aller acheter. Pour le souper de quelle âme demain, mais que je dois faire aujourd'hui. En venant de chez Walmart, je vais devoir faire le souper de ce soir et le souper de demain. Et faire la liste parce que demain, c'est pas ma mère qui garde le calme, c'est ma belle-mère. Et comme des fois, je suis habituée avec ma mère, donc même si je ne disais pas quoi faire, elle le savait. Puis elle sait où sont mes choses. Dans le premier tiroir en haut, il y a ça. Ma belle-mère ne sait pas où sont toutes mes choses pour calme. Donc il va falloir que je sois encore plus attentive. Et que, en fait, j'ai un peu plus de travail que d'habitude. Et ça me stresse un peu plus que d'habitude aussi. Mais, en tout cas, on espère que tout va bien aller. Donc je dois tout préparer ça. En fin de soirée, je vais devoir passer le balai partout et passer la mobe partout. Je vais attendre dans le fond que quelle âme soit couché parce qu'avant ça, ça ne me servira à rien. Il va y avoir plein de choses par faire. Donc, c'est pas mal le planning que j'ai pour aujourd'hui. Ça va être une journée assez chargée. Mais on va survivre. Et puis, finalement, hier, je n'ai même pas lu mon livre. Parce qu'une fois que, après que je vous ai parlé, papa, il me le m'a dit. Ben là, Caro, dépêche-toi. Va prendre la douche. On va écouter un documentaire. Donc, on a écouté un documentaire concernant le chômage en Europe, en France, en fait. Et puis, on regardait tout ça et tout. C'était super intéressant. Donc, je n'ai pas lu mon livre. Je vous ai menti. Vous avez dit que je lirais, mais je ne l'ai pas lu. Et puis, c'est ça. Donc, pour moi, c'est pas mal ça. Je vais vous filmer des petits bouts de ma journée. J'ai commencé depuis trois heures. Mais que je ne suis pas réveillée encore. Là, je me prépare un thé. Encore le verre goji. Je vous dis, il m'en reste un thé après. J'en ai plus. Puis là, où David dit à mon travail, il n'y en a plus. Fait que là, honnêtement, tu sais, j'essaie de le garder le plus longtemps que je peux. Mais là, je me suis dit non. Ça me prend un verre goji aujourd'hui. Donc, ben voilà. Pas grand-chose d'autre à vous dire. Donc, on va se reparler tantôt. Salut, salut. Il est rendu deux heures un petit peu plus qu'il est demi. On vient de revenir de chez Walmart. Ça a pris vraiment du temps. Dans le fond, je suis partie à une heure et vingt. On vient de revenir. Donc, j'ai acheté de la mortadelle. J'ai un petit bébé qui va venir fouiner. Attention, Coco. Tiens la porte. Tiens la porte, sinon ça va tomber sur toi. Je t'en fous totalement. Mais là, il fait des macchillons. Tadam ! Tadam ! Du jambon cuit. Comme ça, pour des sandwichs. Ça, je vais le couper dans le fond. Puis, je vais en garder un au frigo. L'autre, au congélateur. De l'huile d'olive. Des popsicles. Comme ça. Ouais. Le fromage, comme ça. Je vais essayer de l'en donner à Calan pour quand il veut grignoter. Tantôt, je vais peut-être lui donner ça avec des raisins. On va voir s'il va aimer ça. Les vitamines de Calan. Le yogourt de Calan. Le yogourt à boire. Excusez, je range en même temps pour faire une pierre d'un coup. Deux pierres d'un coup. En tout cas, peu importe. Ce fromage, je me dirais là pour la lasagne que je vais préparer quand c'est là des affaires dodo. Du bouillon de poulet pour mon souper de ce soir. Des pâtes à lasagne parce qu'il ne m'en restait plus. Il ne m'en restait un peu, mais pas assez en fait. Deux paquets de sosis italiennes parce qu'on en mange à chaque semaine. Et c'est tout ! Donc, c'est pas mal ça. Je n'ai pas vraiment dérogé de ce que je devais acheter. Ah, j'ai acheté du pain aussi. Pas oublié, c'est très important. Je n'ai pas vraiment dérogé. Je suis vraiment fière de moi. Donc là, en s'en venant, juste pour vous dire comment il fait chaud, j'ai allumé l'air conditionné au max. Arrivé là-bas, ça venait d'être un peu frisqué dans la voiture. Confortable. Mais, en revenant, je ne me suis jamais sentie bien. Donc, juste pour vous dire à quel point il fait excessivement chaud dehors, ce n'est pas croyable. Donc, moi, je vais ranger mes popsicles. Et puis, je vais donner un petit peu de lait à Callan. Et puis, je vais le mettre au lit. Et puis, je vais faire mon souper d'aujourd'hui et mon souper de demain pendant qu'il fait d'eau. Et je vous reparle tant de temps. Coucou! Qu'est-ce qu'il fait? Ouais! C'est le flot d'aujourd'hui. Attends! 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 Oh, mon Dieu! Pourquoi tu dis attends, toi? Attends! Attends quoi? Attends! Oui, à chaque fois que je sors le balai, tu... Ouh! Tu dis quoi? Tu dis attends? Attends! Pourquoi? C'est vraiment drôle. À chaque fois que je sors le balai, parce qu'à chaque fois que je passe le balai, je dis attends. Donc, dès que je sors le balai, qu'elle en ait réagi, il appelle ça « Attends ». Donc, si un jour, vous le rencontrez dans la rue, puis que vous posez le balai, puis il dit « Attends », bien sachez que pour lui, c'est un balai. Il est vraiment drôle. Il est vraiment drôle, mon coco. Hein, Siri? Il est vraiment drôle, le coco! Oh, on tient debout? Quoi? On fait la split! Salut, salut! Là, il est rendu 6h40. Je ne vous ai pas parlé depuis, parce que mon petit coco n'a pas voulu faire dodo. Et si vous vous rappelez bien, j'ai dû se faire la la sangle, le split ce soir. Je m'ai occupé de quelan en même temps. Tout ça, puis quelan, il ne me lâchait pas. Il était fatigué, mais il ne voulait pas dormir. Fait que, il a entendu son père rentrer, donc c'est foutu. Foutu, on ne dort plus. Donc là, on vient de... Ben, moi, je viens de finir de manger. Là, lui, il continue à pliger un peu dans son assiette. J'ai fait des croquettes, mais là, je ne vous montrerai pas. C'est fou! Parce que j'ai fait du riz, puis il adore mon riz. Mais là, il y en a partout. Sur la table, sur sa table, sur lui, par terre. Partout. Là, papa a dit quitter parce que... Pour son travail. Donc là, je vais être toute seule. Ça fait longtemps que je n'ai pas été toute seule le soir. Quoique, je fais la routine toute seule d'une manière ou d'une autre. Mais là, le fait d'être toute seule dans la maison, me semble que c'est calme. C'est bizarre. Mais bon. Donc, c'est ça. Je vais m'occuper de faire la vaisselle. Il me reste encore beaucoup de vaisselle à faire. J'ai fini aussi de préparer son lunch. Son souper de demain. Et son lunch de samedi. Il va me rester à préparer son dîner de demain. Tout mis en petits morceaux. J'ai déjà tout coupé. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Mais... C'est des choses qu'il fallait que je fasse. Alors, c'est pas mal ça. Hein, calme? Il écoute, lui, au gabagaba. Puis là, il est vraiment dans sa tête. Calme. C'est qui, c'est mon garçon? Oui, c'est mon coco. Il fait des grimaces? Hein, mon calme? Oh, le coco. Oui. Bref. Donc, c'est pas mal ça. Je pense que le vlog va être quand même court aujourd'hui. Mais j'ai vraiment couru après le temps aujourd'hui. C'était... Ouf! Attends. Puis là, il faut que je lave les planchers et tout ça. Mais je pensais avoir de l'aide. Je pensais que papa allait être là. Mais non. Fait que là, j'ai déjà passé le balai un peu partout. Mais là, je me suis gardé cette zone-ci. Pour après. Fait que je savais que ça allait donner tout ça ici. Par terre. Partout. Hein? Ah, qu'on aime ça. Mais au moins, il a mangé. C'est ça qui est important. Bref. Fait que c'est pas mal ça. Moi, je sais pas si je vais vous reparler tantôt parce que là, j'ai trop de choses à faire. Je capote. Je capote. Ben si je vous reparle pas, je vais vous souhaiter la meilleure des meilleures des meilleures fins de semaine. Profitez du temps pour vous reposer. Faire votre ménage. Faire tout ce que vous devez faire. Et puis, on va se revoir lundi. D'accord? Donc, à lundi, les amis. On est-tu bye-bye ensemble? Oups, attends, on me voit pas. Mouah! Bye-bye, les amis. Arrête avec tes grimaces, motanas. Arrête. Oh, oh! Est-ce qu'on dit bye-bye? Est-ce qu'on dit bye-bye, Coco? Bye-bye! C'est un bye-bye timide, mais c'est un bye-bye qui était là pour Hank. À lundi! Sous-titrage Société Radio-Canada Comme quand tu fais calls, Coco? Au pied-là, toi! Regarde encore! Attende! Attende! Attende, wiää. Dedé? 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 Oui, deux dám! J'ai changé des côtés, il y en a trop de ce côté-ci. Voilà. Dedé? dedans? Ouais! T'en as encore, Coco. Vas-y. Ah, il faut mettre dedans, oui! Bravo! Wow! Dedans, Coco. Dedans, sinon on va tout salir le pyjama. Tiens, tiens, tiens. Dedans. 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 Bravo, mon cœur. Encore? Encore. Encore? Tiens, mon cœur. Dedans. Ok, tiens. Dedans. Tiens, mon cœur. Hey, t'es un champion, toi? Dedans. Maman. Tiens. Dedans. Maman. Tiens, mon cœur. Ça ne fait plus? Ok. Bon, bien, merci de m'avoir aidé. C'est gentil.